Aujourd'hui, nous allons compléter ce que j'ai dit hier, et j'en profite. Hier, j'ai oublié de montrer la bibliographie. Hier, j'ai parlé de Picasso, le petit texte de Semain sur Duchamp et Picasso. Et celle du jour, je vais parler de Contre-culture, de l'arrivée de Beaubourg, ça sera tout à la fin, c'est un petit détail, mais un texte très passionnant qui fait partie de ce gros pavé qui reprend 30 ans de culture en France, un texte de Françoise Levaillant dont je ne connaissais rien et qui est tout à fait brillante, qui tente une histoire du milieu artistique en France dans les années 70. Je m'appuierai dans la deuxième partie de ce texte qui est issu de ça. Et même chose sur la naissance du musée d'art moderne qui est relatée dans cette histoire parallèle, toujours les petits livres d'entretien d'art presse qui sont tout à fait passionnants. Bref, aujourd'hui donc, je vais continuer ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire la disparition de la figure de l'auteur et du mythe même. Et je me disais, en attendant nos invités de mardi, Benoît Peters, qui est étudiant de Roland Barthes, s'est continuellement intéressé à cette idée d'auteur. Elle a intégré dans ses livres, dans ses BD, et la notion d'auteur elle-même chez François Bon, qu'on retrouvera vendredi, est tout à fait au cœur de cette question. Et la série de conférences que je suis parti pour faire deux ou trois semaines, parle de l'art de 1975 à 1995, donc je remonte un petit peu en amont, en tant que créateur de réseau, et le fait que la création soit un croisement de beaucoup de choses va avec cette disparition de l'auteur. Il n'y a pas l'un après l'autre ou la conséquence de l'autre. Et je voudrais prendre un exemple simple, je vais vous parler des grandes expositions qui s'appellent les Documenta en Allemagne, je vous parlerai de Joseph Beuys, et après de cette culture de la contestation qui donne l'image qui est derrière moi. C'est facile à comprendre. Si on prend la première Documenta, c'est-à-dire une exposition en 1955, on n'est pas très loin après la guerre, les bâtiments certains étaient détruits quelques années avant, détruits plus de vitres, plus rien dedans, et donc le fait de relancer par l'art la vie en commun a une force incroyable, et en fait, je vais prendre un exemple qui est très simple et qui est très très parlant. Je vais prendre la Documenta 1 que voici, la 2, c'est tous les 4 ans. Et ensuite, on ira voir celles de 64 et de 69, et vous allez voir que la liste des artistes et la façon d'exposer a complètement changé. Si on prend sur Wikipédia les 148 artistes participants, on ne va pas tous les lire puisque vous allez en connaître plein, on est finalement en 1955 dans une espèce de rétrospective, et c'est là où je vais un peu répéter ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire la figure de l'artiste moderne qui trouve des nouveaux modèles, qui fait table rase du passé, qui trouve des nouvelles formes, qui incarne cette création personnellement, est encore au cœur de ces expositions-là. On a à la fois des anciens fauves, des futuristes, des abstraits dont on a parlé, Kandinsky, Meck, Léger, Paul Klee, Kokoschka, Kirchner, Hartung. On a aussi des gens qu'on ne connaît plus ou pas. Je parlerai d'André Masson après, puisque c'est en 1977 qu'une grande exposition André Masson sera présentée à Paris, et il y a deux choses à noter là-dedans que soulève Le Vaillant. C'est que finalement, cette période de 1975, des années 70, c'est un début de relecture de l'histoire de l'art moderne. Ce que je commençais à dire hier, c'est que finalement, Picasso ne peut pas être un artiste contemporain, mais en un sens, par une façon de le considérer, il l'est quand même. Et de ce point de vue-là, Duchamp, dans l'attitude elle-même, dans sa façon de créer, il l'est complètement. Et ça me permet, ces deux figures, de voir comment, à l'applaudimètre, il n'y a pas de solution, mais il y a peut-être autre chose à regarder. Eh bien, en fait, les rétrospectives d'André Masson de 1975-1977, elles arrivent des États-Unis. Et cette relecture de l'art moderne, c'est qu'aussi, dit Le Vaillant, on pourrait presque finir par ça, des séries de colloques du musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, des universitaires, mais surtout la publication et la traduction des écrits de Malevitch en 1975. Donc, ce Malevitch qui fabrique l'art moderne carré blanc sur fond blanc, la possibilité de lire sa pensée, ce qui a beaucoup d'importance dans son travail, elle est récente. L'art contemporain, des années 70, dans ces trois particularités que je voudrais définir aujourd'hui, la contestation, la place de la jeunesse, la relecture de l'art moderne, et va se reconfronter à ce que l'art moderne, lui, ne faisait pas puisqu'il chassait. Là, on a le douani Rousseau, on a Georges Rouault, on a Picasso, de toute façon, il y aura toujours Picasso, Vazarelli, on a des plus récents, Virada Silva, et avec toutes les difficultés que vous comprenez pour le pauvre prof d'histoire de l'art que je suis, c'est-à-dire que plus on en raconte, plus on en oublie, plus on se dit « Ah, mais j'ai pas parlé de lui, pourquoi j'ai pu faire l'impasse ? » Willem Lembreuk, il va avoir une importance, on va le retrouver bientôt, et c'est un des artistes tout à fait classiques, modernes, on pourrait dire ça comme ça, si vous me permettez de suivre dans cette expression-là, qui va déterminer les débuts de Joseph Beus. Félinguer, qui était prof au Baos, Calder, Chirico, Boccioni, finalement, et Joseph Albert, c'est la grande abstraction. Quand on regarde la présentation de cette documentaire de 55, on a des cimesses tout à fait originales, la façon d'accrocher du Kandinsky, du Kirchner. Et quand on regarde cette documentaire 1, tous les quatre ans, elle existe encore aujourd'hui, elle présente les artistes les plus influents du début du XXe siècle, fauves, cubistes, expressionnistes, futuristes, peinture métaphysique, c'est Chirico et Cara, dont je n'ai pas assez parlé, ça m'y a fait penser. Alors, la vertu, ça c'est une ruse de prof, c'est que, comme je suis en train de vous dire que l'art des années 70 se met à relire l'art du passé, ça me permet de rattraper des mecs que j'aurais oubliés. L'exposition est une réponse directe et évidente à celle de la propagande nazie de l'art dégénéré de 37. 130 000 visiteurs, c'est un succès inattendu. Donc, quand on regarde cette présentation, on a quelque chose qui fait penser à une expo d'art moderne. Vous voyez, les socles ont changé, la façon de présenter même sur le sol, les mobiles de calder sur le haut, le white cube en un sens, c'est-à-dire l'espace blanc, même si ici, vous le voyez, il y a des rideaux qui essayent de tamiser pour avoir une lumière continue, pas d'effet de soleil, ce qui va s'inventer plus tôt dans les années 50-60. Et puis, voilà, encore Oscar Schlemmer qui est sur le haut, qui était un des profs du bas-haut, c'est une sorte d'abstraction avec personnage, si on peut dire ça comme ça. Et devant le Wilhelm Lembrück, qui pourrait faire penser à une sculpture des années 30, des années 20-30, une sorte de cubisme comme Gargalo, comme des choses qu'on voit dans le musée des années 30 de la ville à côté de Paris, c'est pas Neuilly, ça va me revenir, Boulogne-Bianco. La Documenta 2, 1959, à Kassel, en Allemagne, le directeur artistique, c'est Arnold Bode, avec comme principal collaborateur un historien de l'art. Et cette petite information continue à nous éclairer, c'est-à-dire que l'art que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un art qui est non seulement politique et revendicatif, mais où les artistes eux-mêmes peuvent écrire. C'est pas forcément les historiens qui vont choisir le rôle, on l'a déjà vu avec le développement des collectionneurs et avec la place que Catherine Millet nous avait signalée du curateur, du commissaire d'exposition. On prend le mot anglais parce que commissaire, on a vraiment l'impression qu'ils sont en train d'arrêter des gens. Énorme succès de la première Documenta, encourage Arnold Bode, nous dit Wikipédia, l'initiateur de la Documenta, à poursuivre son concept d'exposition, c'est-à-dire une série d'expositions à plein d'endroits différents tous les quatre ans. Celle-ci, elle est au centre de l'art de l'après-guerre, donc on a évolué d'un cran. Direction artistique Werner Haffmann et elle est centrée sur l'art abstrait. 134 000 visiteurs. On en avait eu 130 000 en 1955. Quand on regarde cette Documenta 2, on voit là aussi à quel point l'art abstrait est au centre de l'intérêt, même dans ces années 50. Alors qu'un petit coup de Rochenberg qui a commencé, dix ans à peine arriveront pour que toute la transformation contre cet art abstrait qui devient une sorte de style international comme pour l'architecture, qu'on voit derrière d'ailleurs, béton, forme rectangulaire, parallépipède, vitre, qui va se répandre partout dans le monde. Contre ça arriveront les performances, un art informel lié au corps. On le voit presque, on se demande si la façon de poser le travail à hauteur, deuil dans une grande proximité, est presque curieuse. Et voilà Julio Gonzales qui va redonner goût, je n'ai pas eu le temps de le dire hier, à Picasso à sculpter. On est donc en 59 sur cette deuxième documenta. Si on prend celle de 64, la numéro 3, voilà un petit ticket qui est mignon, à Castle, on voit qu'on est encore un petit peu dans cette ambiance moderne, c'est-à-dire qu'on pourrait y voir Jacques Tati qui va surgir et s'asseoir dans ses fauteuils de Jacobsen. Tiens, voilà encore un truc que je n'ai pas fait, c'était sur le design simplifié du Nord. Je vais parler un petit peu. Des objets de la vie de tous les jours, c'est déjà une façon de faire rentrer un rapport art populaire, art savant, qui est tout à fait nouveau. Quelque chose qui est en train de se passer dans ce milieu des années 60, dans la façon d'éclairer, dans la façon d'utiliser le design pour exposer, quelque chose d'autre est en train de se créer. Et toujours le haut de la sculpture, par l'abstraction ici, Max Bill, le Suisse. Et même la façon de présenter est en train d'évoluer, mais pas autant que le bouleversement que Ralsiemann va fabriquer. Et chez les Allemands, chez les Suisses, souvent un grand soin pour le design graphique qui est une petite merveille. En 68, on a encore un peu Joseph Halberts, des abstraits de l'ancienne époque, entre guillemets, mais on pourrait, avant de regarder la liste, voir que Christo est là et qu'il va produire quelque chose comme ça, c'est-à-dire une forme éphémère qui s'élève dans l'air. On a basculé entre 64 et 68 dans quelque chose qui est vraiment un art qui sort du musée, qui n'est plus en train d'être content de sa forme et de se montrer sobrement. Ici, Franck Stella, qui, alors ça, c'est très passionnant, parce que c'est une peinture, ça aussi, j'en ai pas assez parlé, c'est un truc de fou, qu'on parle pas assez de trucs, ça fait 150 émissions qu'on fait, de la peinture qui sort de son cadre, c'est-à-dire, ce que vous avez là, c'est une abstraction simplifiée des lignes de couleurs, mais l'ensemble est un châssis qui a été découpé, qui ne suit plus la forme rectangulaire. Je reviens à ma liste, on a en effet de la sculpture américaine minimaliste, Carl André, Caro, j'en ai pas parlé, ça fait un petit clin d'œil à mon copain trésor, Eduardo Cilida, c'est-à-dire, une merveille de sculpture, souvent très monumentale, qui joue de la forme simple et qui, dans le design, comme en sculpture, joue des matériaux, en fait, ce qu'on retrouvera assez souvent à côté des architectures de Le Corbusier. Dan Flavin, qui travaille avec la lumière, Ovin Falström, qui s'amuse avec les images et à les superposer, et à les retravailler, comme Richard Hamilton, David Hockney, Jasper Jones, Alan Jones, toute cette, tout ce pop-art anglais-américain qui arrive, Yves Klein est là, Kittage fait aussi partie du pop-art anglais. On ne fait pas du name-dropping pour faire le malin, on constate juste que cela est sorti en trois documentaires de la rétrospective Les Grands Modernes et leurs réalisations, Les Modernes d'aujourd'hui, l'art abstrait, il n'y a que ça, à, dès 68, l'art vivant. Et l'enjeu du jour, c'est ça, c'est de voir à la fois comment les institutions sont encore en train de beaucoup montrer de l'art moderne, même dans les années 60, et comment les jeunes artistes, notamment avant et après 68, vont vouloir qu'il y ait des lieux pour montrer l'art vivant. Et l'État va avoir un peu de mal avec cette question. Deuxième partie, vous voyez, Robert Malaval, tiens, encore un, dont j'aurais dû parler, c'est très intéressant. Bruce Noman, alors lui, c'est particulier, je n'arrête pas de me dire, je devrais en parler, je devrais en parler, mais lui, il va arriver. Manzoni, Nevelson, Oldenburg, vous reconnaissez des noms qui sont liés au pop art, Pistoletto, lié à l'Arte Povera, Takis, tiens, ça c'est vrai aussi, il faudrait que j'en parle, tiens, c'est vrai, Andy Warhol, Tom Wesselman, Victor Vasari, on en a quand même vu pas mal. Voilà, le très beau catalogue documentaire 4, et l'organisation de la suivante se fait avec Harald Zeman, je vous ai raconté, Harald Zeman avait organisé en 69, cette exposition qui est la grande exposition du 20e siècle, quand les attitudes deviennent des formes, facile à résumer, si on expose des choses éphémères, de l'art pauvre avec des matériaux qui tombent en miettes, ou qui réagissent au public, ou de la performance, ou de l'art qu'on appellerait artwork, c'est-à-dire creuser un trou, remettre la pierre à l'intérieur. Ce que Harald Zeman va faire, c'est qu'il va par exemple inviter, je vais y venir, Joseph Beuys, à l'exposition « When Attitude Becomes Forms », et quand Beuys est là, qu'est-ce qu'il propose de faire ? Il propose de recouvrir, je vais expliquer d'où vient cette lubie de Beuys, tout l'espace qui lui est réservé, de gras, et ça ne va pas être accepté, parce que la limite que cherchent ces artistes en provoquant une réaction, il y a une dimension de provocation, mais j'essaie de le montrer, c'est ça qui me semble le plus important de tout ce que j'ai à montrer, ce n'est pas juste à se mettre des bananes dans les oreilles pour faire le malin et casser l'ordre bourgeois, ce n'est pas qu'une question de provocation. Même chez Dada qui invente l'art moderne, il y a à chaque fois une façon de créer une attitude nouvelle chez le spectateur, de le rendre plus actif, plus en train de réfléchir, plus en train de se positionner. Et si vous vous souvenez de l'explication de l'œuvre ouverte qui résume un peu cette question de Umberto Eco, même chez Brecht, dans son théâtre, il n'y a pas de conclusion, parce que c'est au spectateur de prendre position. Et on va voir avec ces années 60 qui nous amènent aux années 70 que beaucoup d'œuvres vont être censurées et je pense à Jeunet. Qu'est-ce que fait Beuys ? Il propose de graisser littéralement l'espace, l'idée est refusée et Zimane démissionne de cette Kunsthalle. Il n'y aura pas de Beuys dans cette exposition de 69. Il y aura de l'Arte Povera de Boéti. Il y aura du Richard Serra de la sculpture américaine, mais il n'y aura pas ça. Voilà l'Arte Povera de Merz, de Zorio et de Pasquelli. En 72, Zimane n'a pas digéré qu'on ait refusé Beuys en 69. Il l'invite à la documenta 5 et il l'impose. Il use de son prestige en disant « Je veux qu'il y ait lui. » Cette documenta 5, c'est 72, en Allemagne, sous la direction de Harald Zimane. C'est la plus importante, dit Wikipédia, mais là, il n'a pas tort. On la retrouve tout le temps. C'est pour ça que j'ai besoin de m'y arrêter parce que c'est assez significatif. On voit bien le glissement d'une exposition, entre guillemets, je dis moderne classique, ce n'est pas un jeu. C'est que l'art abstrait, finalement, s'il plaît depuis les années 20 dans l'art déco en décoration d'intérieur bourgeois ou en jardin, il a quelque chose à voir, cette abstraction, avec le grand 17e siècle français du jardin symétrique. Il a à voir avec un formalisme où les idées contrôlent les choses et où le dessin est le plus important que la couleur, en un sens. Et des gens, avant moi, ont dit ça, évidemment. Et ce qui est en train de se jouer dans cet art contemporain, c'est de laisser cette forme. C'est pour ça que quand les attitudes deviennent des formes, la phrase elle-même est très passionnante, c'est qu'il va s'agir de créer une situation pour le spectateur, créer pour l'artiste, se laisser inspirer par les œuvres, c'est le in situ de Buren ou de Christo, et puis jouer avec tous ces éléments-là, être une sorte d'entrepreneur, entre guillemets. La métaphore arrivera dans les années 90, d'organiser les choses, même si j'avais déjà utilisé ce mot entrepreneur pour Christo, juste. La plus importante à ce jour, Arnold Bode est toujours là, mais ce n'est pas sa direction générale, 229 000 visiteurs considérés comme l'exposition d'art moderne la plus influente au monde. Je dirais à M. Wikipédia que ce n'est pas une exposition d'art moderne, si vous permettez de jouer sur les mots. Voilà, Ralsiemann qui s'en occupe, voilà le catalogue, on voit bien qu'on est un peu sortis du formalisme assez beau façon graphisme suisse, voilà une intervention du groupe House Rocker qui clippe sur un des bâtiments allemands, une bulle, dans laquelle ils vont vivre régulièrement pour questionner ce rapport à l'extérieur, comment l'art va sortir chercher le public. tout à fait fascinant, ils font aussi des espèces de bulles qu'on peut se mettre sur la tête dans lesquelles on a notre environnement. Cette idée d'environnement, d'ambiance, est très, une notion, une idée plutôt, une ambiance, ce n'est ni une notion, ni une idée, mais une formule qui permet bien de comprendre ce que l'artiste cherche à fabriquer. Pas toujours une forme, pas toujours un objet, mais quelque chose qui va fabriquer une réaction, je le dis, et cette notion d'ambiance, il fait penser. Un autre exemple qui vient de cette documentaire, des photos, mais on ne le voit pas tout de suite, immédiatement, derrière ce grand tableau de Jasper Jones, le petit malicieux Daniel Buren a collé ses rayures. Il est venu foutre la merde sur le mur lui-même. Il est venu perturber, intervenir, changer le rapport du mur à l'œuvre qui avait déjà perdu un peu de la largeur de son cadre. On était sur quelque chose de bien minimal avec des espacements, des hauteurs qui devenaient de plus en plus reconnus. Buren arrive et vient chatouiller ça. Il va quelquefois avoir des petits soucis avec la question, Buren, il va se faire virer d'une grande exposition à Guggenheim parce qu'il a mis des rayures dans la rue et que les autres artistes disent, oui, c'est bien gentil, mais enfin, il faut respecter un peu les autres. Grande question du rapport à la structure de musée. Voilà à quoi ressemble la documenta de 72 et on voit qu'on a vraiment franchi un pas. Je crois que je l'ai assez dit. Je voudrais quand même revenir sur une dernière chose qui est très bien expliquée dans ce petit Wikipédia, justement, c'est qu'en 72, il y a une œuvre tout à fait conceptuelle de Art and Language, Art et Langage, qui est composée, la voici, de Classeurs, un collectif d'artistes conceptuels anglo-saxons. Elle expose, elle le fait pour l'occasion des textes et des graphiques collés sur le mur et une salle avec huit meubles de rangement de bureaux remplis d'extraits de textes référencés. Je n'en ai pas beaucoup parlé quand j'ai parlé de l'art conceptuel parce que c'est quelque chose sur lequel il faut un peu développer, mais le résumé de Wikipédia m'a semblé absolument pertinent. à partir de la création du collectif Art et Langage, et je vous signale que dans le dernier numéro d'Art Presse, il y a une œuvre d'Art et Langage. C'était une page du journal, on peut la découper et quand on aura six journaux tous les mois, on pourra recoller soi-même sa propre œuvre. C'est-à-dire, la matérialité de l'œuvre qu'on ne peut, c'est l'idée, c'est la façon de faire réagir. Mais ici, c'est encore mieux expliqué que je ne le fais. Pendant une dizaine d'années, leur production Art et Langage consistera en de très nombreux textes sur différents supports, textes en général, critiques ou de réflexion sur eux-mêmes, publiés dans une revue qui s'appelle Art et Langage, c'est-à-dire, ce n'est pas l'œuvre qui est importante, c'est aussi la revue qui diffuse le contenu. Vous voyez, le glissement, les artistes eux-mêmes organisent la réflexion, proposent aux spectateurs de la partager. Entre 72 et 76, le collectif d'artistes les mettra en index, c'est-à-dire, leurs propres textes deviennent une partie de l'œuvre. Dans les classeurs, on peut lire leur texte à eux qui expliquent leur travail, c'est une sorte de, c'est ce qui s'appelle auto-réflexif, composé de fichiers, de placards de textes dont le premier, index 01, est exposé à la documentaire de Casset. Cette analyse me semble tout à fait pertinente, c'est que cette œuvre pose la question du statut de l'objet d'art et de son auteur, c'est là où je vais en venir par rapport à hier, il n'y a plus d'auteur en fait. Est-ce que c'est un grand geste, est-ce que c'est son sentiment, on n'a rien à foutre ? C'est qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Qu'est-ce qui est en train de se faire ? Ce type d'installation ne procure aucun plaisir visuel immédiat, à moins d'avoir vraiment des accointances avec, d'avoir grandi dans du mobilier minimaliste. Il est demandé aux spectateurs un effort pour comprendre et apprécier l'œuvre et c'est là où je dis, la plupart du temps quand je croise des gens qui me disent « Là, ne racontons pas, ça demande de lire, ça demande de réfléchir, ça ne m'intéresse pas », ben voilà, ça règle la question, c'est pas pour toi et c'est pas du tout méprisant ni supérieur, c'est pas la question. Mais ce qui est ajouté qui me semble intéressant, c'est que le collectif d'art et langage ne souhaite pas rendre son installation hermétique, c'est-à-dire, c'est pas un truc de gens qui se font des nœuds dans le cerveau pour faire les malins, mais ils veulent rendre difficile toute assimilation de leur œuvre par une histoire de l'art rassurante. Après tout, une fois que t'as digéré, et c'est ça le succès de l'art déco et de l'art abstrait, une fois que t'as digéré que ça fait un peu moderne et que c'est bizarre parce que ça ressemble pas comme d'habitude, ça fait un peu sympa d'avoir de l'art moderne chez soi. Un petit mondrian, un petit... Là, on n'est jamais dans quelque chose qui va vous rassurer parce que vous êtes devant quelque chose qui attend de vous une lecture, une réflexion, une attitude. Finalement, le positionnement, il est intéressant pour ça et il montre à quel point cette cinquième documentaire est fondamentale dans ce qu'elle crée, l'art contemporain. On est en 72. Je suis un peu avant ma période finalement. Donc, un petit bout, non, c'est juste parce que je n'ai pas montré les beaux catalogues qui sortiront à la documenta 6 de 77. Il y en a encore aujourd'hui et celle de 72 est vraiment fondamentale. Nous allons parler de ce monsieur qui est le chouchou, entre guillemets, de Harald Ziemann. On va parler de lui parce que c'est son centenaire et que si vous allez sur Arte, je vais vous montrer un extrait d'une émission tout à fait passionnante. Il y a beaucoup d'expos qui se sont créées en Allemagne notamment pour revenir sur le sujet de Joseph Beuys, un sujet qui est bien compliqué pour moi. Vous allez comprendre pourquoi parce que il y a finalement, la conclusion le dit, Beuys a fait surtout des performances. Il est impossible de lui attribuer une cote financière. Il n'apparaît pas dans le rapport d'Arpryx par exemple. C'est-à-dire, il va créer des situations, il va créer des situations de réflexion pour parler au public, pour l'interpeller, le provoquer assez fortement, vous allez être surpris, ce n'est pas une provocation gratuite, pour créer des situations d'action. Alors, il y a un petit aparté avant de voir cet extrait, c'est que le Beuys jeune allemand dans l'aviation de guerre nazie de 40, à 22 ans, va dans l'avion allemand, dans l'aviation allemande, le voici en portrait, son avion est abattu en Crimée, il est recueilli par des Tatars et comme son corps est entièrement brûlé, il le déshabille, il l'enduise de Grèce et il l'enroule dans du feutre. Et c'est pour ça que dans le travail de Beuys, on va voir assez souvent trois matériaux qui ne sont même pas pauvres, qui ne correspondent tellement pas à l'histoire de l'art, c'est de la Grèce, de la vraie, de la qui coule, c'est pour ça que cette tartinade de 69 était tout à fait pensée, du feutre qui est un isolant, si vous avez déjà été au centre Pompidou dans la grande pièce qui contient un piano recouvert de feutre avec aussi une croix dessus, troisième élément, de l'électricité conduite par du cuivre, ce sont les trois matériaux de base, feutre, grèce et cuivre, on rentre dans une pièce qui est remplie de rouleaux de feutre qui est assourdissante, il n'y a pas un bruit, c'est très... J'ai croisé des gens qui trouvaient ça angoissant et c'est tout à fait reposant, on est en train de vivre une sorte d'expérience complètement forte. Ce qui est intéressant ici, et on va y revenir, gardez-le en tête, c'est que c'est complètement faux, c'est-à-dire il est possible que Beuys n'ait pas eu cette expérience et qu'il se soit fabriqué complètement une mythologie. C'est la critique qu'on pourra faire ensuite. Nous voici partis à découvrir avec cette belle émission d'Arte que vous retrouvez en ligne, son travail résumé par les commissaires de l'exposition. au musée K-20 de Düsseldorf marque le début de l'année Beuys. Elle présente des performances artistiques de Beuys, lui oppose des artistes contemporains, des penseurs, des activistes. L'expo veut montrer clairement que ses idées continuent à faire leur effet. Tout homme est un artiste. Pourquoi ce thème ? Beuys n'entendait pas artiste au sens traditionnel du peintre ou du sculpteur. Vous avez déjà noté celle-ci ? Un, tout homme est artiste. C'est une petite révolution que de dire ça. On va y revenir une autre fois. Beuys n'est pas un sculpteur, un peintre. Ça ne l'intéresse pas. C'est le lien avec ce qu'on a vu hier. Mais en référence aux forces créatrices qui par la pensée, par ce qui nous caractérise en tant qu'être humain, sont présentes en chacun de nous. Nous avons tous d'excellentes occasions d'intervenir dans la société en tant qu'être pensant et créateur. Beuys élargit la notion d'art. Dans Transsibérien, il cloue des tableaux à l'envers sur le mur. L'art, c'est bien plus. C'est à nous tous et au monde de le façonner. L'art, c'est bien plus. Un des commissaires d'exposition explique qu'on a tous la possibilité d'agir sur le monde. Exemple d'art contemporain très récent qui est mis en vis-à-vis dans cette expo allemande et qui va parler à notre actualité tout de suite. Juste en face, une performance de Suzanne Leysi. Peu après le Brexit, elle rassemble des Irlandais d'Irlande du Sud et d'Irlande du Nord qui vivent le long de la frontière. Ils élaborent un manifeste à quoi pourrait ressembler une vie commune. La démocratie dans l'esprit de Beuys. Parce que, pour m'être fait la remarque avant vous, souvent, si l'art devient politique, il y a presque plus de forme. Si l'artiste est celui qui rassemble des gens, qui crée des situations sociales pour les faire penser ensemble, la première réaction qu'on pourra avoir, c'est celle de dire « mais il fait de la politique et pourquoi ne fait-il pas de la politique ? » Et la réponse la plus simple pour le moment, c'est de dire « le politique ne le fait pas. » Et deuxièmement, l'artiste est dans un endroit quand il crée, quand il a des moyens pour créer, quand il fabrique ça. Réunir des Irlandais du Nord et du Sud pour fabriquer une sorte de manifeste, c'est aussi parce que l'art est un jeu que c'est possible. Et cette souplesse de l'artiste, cette possibilité d'entrer dans un espace politique où personne ne peut aller parce que si c'est le maire ou si c'est le président qui le fait, c'est pas pareil. c'est ça qui passionne Beuys, il va parler de sculpture sociale, c'est-à-dire on peut fabriquer des situations qui changent la façon d'être dans le monde et de réagir à ce monde. Beuys n'a jamais prétendu qu'il savait comment faire, comment changer la société. Il a simplement mis à disposition des moyens pour parvenir ensemble à une meilleure forme, comme il disait. Il aurait donc conçu une utopie sociale ? Oui, il a conçu une utopie, mais une utopie particulière, un processus utopique. Il y a des utopies qui ont des images déterminées, une île lointaine, une ville définie ou une structure étatique. Beuys, lui, propose une forme ouverte dans laquelle nous agissons de là où nous nous trouvons. L'utopie consiste justement à opérer des changements collectifs permanents. On peut donc dire qu'il s'agissait d'une révolution pour lui. Une révolution lente de longue durée, une révolution évolutionnaire comme il l'appelait. Ses actions artistiques des années 60 à 80 sont des exercices, dit l'exposition. Nous devons nous exercer, notre avenir est en jeu, aller vers une nouvelle forme de société. Beuys construit une pompe à miel pour célébrer le travail communautaire. J'ai aussi d'écologie. La création lors d'une exposition, c'est une pompe à miel qui à la fois fabrique quelque chose qui va être donné à tout le monde, qui fait réfléchir à ce que c'est que fabriquer tous ensemble et qui, par le modèle du partage, va inciter à la discussion. On va prendre des tas d'autres exemples. Beuys plante 7000 chaînes à la Documenta en 1982. Au regard du changement climatique actuel, c'était une action visionnaire. Au même moment, il a réalisé une installation Schmerzraum, la salle de douleur. Il y exprimait que tout était bouché, que le compte à rebours était en marche. Il a attiré l'attention sur cette question du temps qui nous inquiète tellement aujourd'hui. Et il le fait. en 1965, il explique l'art à un lapin mort. Pour lui, la connaissance n'est pas seulement rationnelle, elle est aussi intuitive et spirituelle. Ses images marquent et elles sont très énigmatiques. Voilà, parce que, vite fait, il s'agit d'une provocation. Il a le visage recouvert d'or. Il a une tenue qu'on va se mettre à reconnaître de plus en plus. Mais qu'est-ce qui est en train de faire Beuys à part créer ces situations politiques que je vais développer, mais déjà, celle de planter des chaînes, ils sont toujours là, signifie quelque chose à un point qu'on réalise beaucoup plus aujourd'hui. Comme il est dans une société médiatique, il sait qu'il faut fabriquer une image pour que ce qui se transforme dans la vie de tous les jours fasse image. C'est-à-dire que, finalement, expliquer l'art à un lapin mort pendant longtemps, je me suis dit, bon, ok, c'est la provocation de plus. Il veut dire par là que l'art n'est pas là pour copier ce qu'il y a avant et qu'il n'est pas là non plus pour être une façon de continuer une histoire qui se faisait avant. C'est là où il est aussi fondamentalement différent du Picasso dont on parlait, qui se mesure à l'histoire de l'art, qui la revisite. Il s'agit pour lui d'être dans quelque chose qui est complètement autre et de se servir du système des médias, de ce qui impacte les journaux, la télévision, la vidéo, parce que quand il fait ça, il le fait en public pendant un temps donné, les gens viennent le voir, il y a quand même un lapin mort avec lequel il joue, et que cette provocation, même s'il prend le risque qu'elle paraisse ridicule et que personne ne comprenne où il veut en venir, il sait que de toute façon, l'action de sa sculpture sociale ne peut se faire que par ce relais de médias pour qu'elle s'étende à un plus grand nombre. Il a établi que l'art avait quelque chose de mystérieux. Si je ne comprends pas quelque chose, si cela reste mystérieux, ça m'excite beaucoup plus que lorsque je sais immédiatement ce que ça veut dire. Dans ce cas, je m'en vais pour ne plus revenir. Lui voulait qu'on revienne et qu'on continue à s'y confronter. Il s'agit d'être combatif, comme Beuys dans Match de boxe pour la démocratie directe par référendum. Voilà, Match de boxe par démocratie directe par le référendum. Il y a Beuys qui est à gauche qui représente la démocratie directe par référendum. Si c'est une idée qu'il essaye de faire passer par des partis politiques, ça prendra 100 000 ans. Là, c'est simple. Un ring dans un documentaire d'art du public est quelqu'un qui ne représente pas la démocratie directe. On va voir qui va gagner. Symbole. Il veut un combat des idées, des esprits. C'est à ça qu'il faut nous exercer. L'exposition présente de nombreux exemples d'artistes et de militants qui sont aujourd'hui en quête d'alternatives. Il n'a pas tout à fait gagné. Le lapin en question, est une performance qui va être très importante, qui va avoir un impact assez fort. On va le retrouver dans ce passage de chaque personne est un artiste. Et dans les annonces, par les médias, par des affiches, quand il arrive aux États-Unis, ici, on peut venir écouter Beuys lors d'une admission dans une école américaine. et dans une conférence à la télévision, il va revenir sur le fait que l'art va être nécessairement une action politique. Il a élargi au processus, ce que j'essaye de montrer tout le temps. C'est-à-dire, ce n'est pas l'œuvre finale qui compte, c'est le processus qui devient le plus en plus important. Et ce que Beuys est en train de dire, c'est que finalement, la façon de transformer le monde est un processus qu'il faut décréter comme artistique. Voilà, ce n'est pas le résultat qu'il faut regarder, c'est comment ça s'est fait. Quand on fait quelque chose dans la vie et que ça met du temps, c'est exactement comme ça qu'on se console. Elle est en train de passer à un début, elle doit se demander à un point, dans lequel on se trouve le pensant. Ou quand il est un point de vue, alors que le pensant est, en plus la nature, où l'intuition ou l'imagination se trouve. Et elle va se demander à quel point l'imagination se trouve et où l'on se trouve. C'est-à-dire, ce qui s'est-à-dire la direction, ce qui est-à-dire réflexion, ce qui est-à-dire la vue-à-dire, la vue-à-dire, la vue-à-dire, la vue-à-dire, ou est-ce que c'est quelque chose d'un super-raum, peut-être, dans le sens de l'exemple, peut-être d'un réel de réellement spirituel ? C'est la question vraiment brennante. On entend souvent dans les groupes de parole dans ces années 60 et qui continue encore aujourd'hui. Les cafés-cultures où on peut organiser d'autres façons de faire, elles sont toujours là, et Beuys a été un des premiers à le faire entrer dans l'art. Je vais un peu vite sur cette dernière performance de 74 parce que je ne peux pas développer trop. C'est celle qui l'a rendue le plus connu. « I like America and America likes me ». Une performance qui consiste, c'est de la société des médias, comme on l'avait vu avec Yoko Ono et John Lennon, en train de faire un « bed peace », un « sit-in pour la paix ». Il va être transporté chez lui en Allemagne jusqu'à la galerie new-yorkaise. Les États-Unis sont encore en pleine guerre du Vietnam. Il ne veut pas poser le pied sur le sol américain. Et pour contester, alors qu'il est allemand-européen, ça, il décide, yeux bandés, embarqués dans une civière, de ne pas poser les pieds sur le sol américain. seulement dans le lieu neutre qu'est la galerie d'art. Il arrive là et il va cohabiter trois jours avec un coyote sauvage capturé dans le désert. Le voilà enfermé, visible par tous, avec une couverture médiatique incroyable, à questionner qu'est-ce qu'on est en train de faire à cette nature, avec un coyote qui est tout à fait sauvage. Et vous le comprenez, le choix du coyote n'est pas innocent. Il représente les Indiens d'Amérique qui ont été chassés tout autant que les coyotes. Des questions qui sont toutes simples et que le système médiatique fait qu'on a entendu parler de ça en 1974 partout. Et la façon de le questionner, parce qu'il est une situation un peu dangereuse quand même, il s'agit d'apprivoiser le coyote et de voir si petit à petit, il peut y avoir une cohabitation entre les deux ou si elle n'est pas faisable en fait. Ce système médiatique, c'est le cœur du travail de Bush. Je prends deux exemples pour finir. En 1978, il s'arrange, et c'est un projet complexe, à inviter lors d'une manifestation artistique le Dalai Lama, alors que le Tibet n'est pas reconnu comme un pays. Action politique. En 1982, il lance un autre projet qui s'appelle 7000 chaînes, dans une documentaire à Kassel, pour essayer de sensibiliser à l'écologie qui depuis ces années 60 est devenue un fait politique, mais qui tarde encore à arriver. Il parle ici, je n'ai pas le temps de le développer, sur est-ce que tout homme est un artiste, c'est-à-dire l'éducation artistique. Nous avons ja bekanntlich überall in der Welt das Problem der Kunsterziehung. Also instinctiv weiß jeder Mensch dass ein Menschlich Lebensreich ist ohne Kunst. Voilà, l'homme ne peut pas vivre sans art, ça a l'air tout bête, on est tous en train de le partager en étant ensemble ici ce soir, mais de quelle façon ce n'est pas, dans l'enseignement déjà, une petite chose anecdotique, et comment cette, si on prend l'imagination à hauteur de la science, comment elle peut, est-ce qu'on a une valorisation des mathématiques, des sciences dures, les sciences molles, et encore moins l'art, sont une capacité de pouvoir et de connaître, tout le monde sait que c'est important, mais ce n'est pas seulement parce que ce n'est pas essentiel, c'est aussi parce qu'on ne voit pas dans quelle mesure ça pourrait nous émanciper en fait. On ne voit cette émancipation qui a une échelle individuelle, je me cultive, je vois le monde autrement, je suis moins agressif ou je suis plus ouvert aux autres. Là, il parle d'un fait collectif en fait. L'élément le plus important, ce qui regarde mes objets, c'est ma thèse fondamentale, chaque homme est un artiste, c'est même là ma contribution à l'histoire de l'art. Et voilà les arbres plantés qui sont toujours là. On voit à quel point le monsieur en question est à milieu d'un Picasso. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier, et c'est cette astuce de cours de montrer Picasso, de montrer qu'on n'est plus dans la logique de Picasso pour voir à quel point cette façon de faire de l'art ne peut plus être la même. La seule bémol qu'on pourrait faire, c'est pour ça que je vous montrais la mythologie personnelle, c'est une formule qui est associée à Beuys, c'est que finalement, il y a encore quelque chose de l'égo, du costume, même chapeau, gilet, posture, parce qu'il sait qu'il faut que ça soit incarné, mais les reproches qui lui sont faits sont plutôt sur ce sujet-là. Parce que ce que je voudrais voir avec l'article de Le Vaillant, c'est une histoire du milieu artistique en France dans les années 70. J'ai l'air de dériver, mais je vais revenir sur mes pattes en moins de neuf minutes. Dans ce merveilleux résumé sur 30 ans d'art avant Beaubourg, soyons simples, elle dit quatre choses différentes. On est dans ces années 60, dans une culture de la contestation, ça va être précis, il y a des questions d'engagement, puis la question va être de comment montrer l'art vivant. Et cette émergence de l'histoire de l'art à l'intérieur de l'art, je l'ai déjà abordée. L'expression de l'art vivant, ça se comprend très bien, parce que ce musée imaginaire qui est voulu par Malraux, le premier ministère de la Culture, il y en a eu un en 1936, mais là, il est incarné par une personne, il va être l'occasion d'écrire sur la construction d'un musée une façon de faire autrement, mais aussi pour Malraux, une façon de valoriser des grands artistes, Braque, Picasso, Le Corbusier, avec des commandes importantes, et pas vraiment s'intéresser à des tout jeunes. Il va aussi créer ces maisons de la culture. On en a un exemple simple, nous dit Le Vaillant, le souci de doter le pays d'institutions en adéquation avec la montée en puissance du fait culturel et de la quantité de jeunes, donne la naissance à des maisons de la culture à partir de 60. Pour l'art contemporain, c'est ce qui est résumé dans cette histoire parallèle. Pour l'art contemporain, cette animation recherche-création, ARC, qui va être dès 67, mais la culture pour Malraux, elle est, dit Le Vaillant, premier ministre des affaires culturelles, est à la fois la préservation du patrimoine national et la connaissance des civilisations non-occidentales à travers les arts. J'ai déjà dit aussi que pour Malraux, l'idée de médiation n'est pas tellement présente, c'est-à-dire on a une œuvre qui est devant nous et qui nous bouleverse, qui vient nous chercher par sa beauté et dans ce musée imaginaire, il y a déjà une façon de faire évoluer l'histoire de l'art en télescopant des arts de toutes les périodes et de tous les pays, mais on reste quand même dans la valorisation de l'œuvre, ce qui est très très loin du contemporain, dans les deux sens du terme, de Beuys ou de Harald Zimann. Des maisons de la culture et puis, ce que rappelle, si vous étiez là, ça va vous rajeunir, en 1963, les transformations du milieu artistique dans les années 70 dit l'article de Levaillant ne sont guère compréhensibles au moins jusqu'en 75-76 sans l'évocation d'une série de phénomènes politico-culturels qui ont scandé la décennie précédente et je voudrais, avec ces petites images, vous le montrer. D'un côté, toute expression, l'autre côté, c'est la création des maisons de la culture, je viens de le dire, toute expression critique au regard du conformisme dominant qu'il s'agisse d'éditions, d'expositions, de théâtres, de cinéma, rencontre alors soit l'hostilité déchaînée d'une partie du public et de la presse catholique, le vicaire de Hochschlut, les paravents de Genet, soit une censure quasi systématique de la part du pouvoir, interdiction. Nélie Kaplan a filmé Picasso, mais elle a aussi filmé André Masson qu'elle a connu et croisé, une femme liée au surréalisme qui est passionnante d'intelligence. Interdiction en 65 du film de Nélie Kaplan sur des dessins de Masson, à la source La femme aimée, oui, il est en deuxième partie du DVD. Interdiction en 66 de l'adaptation par Jacques Rivette de La religieuse de Diderot, on pourrait ajouter d'ailleurs Le petit soldat de Godard, puisque poursuite répétée à l'encontre de Bernard Noël pour son livre Le château de Seine qui parle comme les paravents de la guerre d'Algérie, enfin, pour Bernard Noël des problèmes algériens, on va dire ça globalement, mais les Algériens dont il parle sont des gens torturés en France et pas qu'un peu, et dans une époque tout à fait contemporaine, immédiate. Le livre sort en 69 sous le nom Urbain d'Orlac et il est interdit et puis il est réédité quand il donne son vrai nom en 71 et il est inculpé pour Outrage-Omer, il est saisi en fait. Et donc ce texte de combat de 73 dit renvoyer les censeurs. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'art qui ne peut pas s'exprimer. Et puis 68 arrive, les beaux-arts sont fermés mais l'art révolutionnaire est dans la rue. La dimension, rappel le vaillant, n'est pas seulement la critique qui a commencé avant 68. Occupation de l'école des beaux-arts, théâtre de l'Odéon, le radicalisme d'une génération très jeune dominée par la colère contre ce conservatisme intellectuel ou cette hypocrisie morale. Et vous comprenez comment tout se met en place. Si vous avez du mal à suivre quand je lis des trucs, ça va donner des collectifs et c'est la réponse simultanée à l'individualité de l'auteur et aux propositions de collectivité de Beuys. Occupation de l'Odéon, occupation des beaux-arts, radicalisme de la génération très jeune qui se crée en groupuscule auquel se rallient des artistes et écrivains très jeunes contre la guerre d'Indochine, d'Algérie, la Deuxième Guerre du Vietnam, mais ce que rappelle le vaillant qui est important qui me fait laisser ce visuel, c'est que les écoles de Beaux-Arts jouent un rôle inédit et essentiel pour la visibilité du mouvement contestataire. Ils fabriquent des images mais il n'y a pas que ça. Suppression du prix de Rome puisque vous savez peut-être qu'à l'époque il y a encore l'école d'architecture au même endroit. Avant la réalisation d'un projet pour devenir architecte, c'est un palais et ce sont les étudiants de 68 qui demandent qu'il y ait l'éclatement de l'enseignement de l'architecture en unité extérieure et aussi qu'on puisse par exemple proposer des logements collectifs. C'est toute la génération qui m'intéresse dans Évry de Riboulet, de l'Atelier de Montrouge, de Schemethoff et de la UA, c'est-à-dire des architectes engagés plutôt proches du Parti communiste ou adhérents complètement qui vont travailler sur le logement en disant c'est bien sympa de faire des bâtiments mais enfin si on faisait des habitations collectives pour les gens ils n'habiteraient pas dans des clapiers à lapins. Ce Schemethoff dont on détruit pas mal de choses aujourd'hui encore sous forme de rénovation urbaine les financements n'arrivent que par destruction et des bâtiments qui sont je pense au Vigneur Rouge à Vigneux qui sont des très très beaux bâtiments et celui qui était face à l'hôpital de Courcoronne qui a été complètement détruit sans négociation pour ouvrir une future voie du tram de beaucoup de ces créations disparaissent. Dernière chose que précise le Vaillant création mouvementée de départements d'art plastique dans les universités qui elles-mêmes créées résultent de la suppression du monopole de la Sorbonne impensable avant 68. Ces conséquences à court et à moyen terme ça va être cet engagement en fait. Toute cette façon de créer contre ça c'est cette exposition qui était à Maison Rouge il n'y a pas très longtemps c'est du voir ça il y a 5 ans toute cette contre-culture c'est aussi la culture des jeunes qui s'impose et une façon de montrer autrement le travail par d'autres biais. Alors je peux aller un peu plus vite puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps en 66 on est encore dans une grande exposition au Grand Palais Vernissage novembre 66 67 hommage à Pablo Picasso où est l'art vivant il n'y est pas l'engagement de l'artiste après les expériences du communisme et du gauchisme ne fait pas moins débat les années 70 débutent donc sous le signe du défi aux institutions en général on a des groupes qui se sont créés le groupe Panic qu'on reconnaît Arabal au milieu et puis Topor dont j'ai parlé dans le fond des groupes qui sont des groupes qui foutent le bordel en fait mais qui ne veulent pas passer par une personnalité individuelle même si c'est des groupes qui sont constitués de personnalités assez fortes il y a Jodorowsky dans l'histoire aussi un de ces groupes c'est Support Surface qui va qui ne veulent pas être récupérés même s'ils vont exposer très tôt dans les musées en juin 69 ils exposent et je voudrais le montrer là parce que finalement c'est assez étonnant c'est le retour de la peinture en fait la peinture en question avec Bioulès Louis Kahn je vais en parler deux zeuse pince-main que j'aime beaucoup et Viola voilà qu'est-ce que dit l'article l'objet de la peinture c'est la peinture elle-même donc ce qu'on va voir c'est de la pure peinture une peinture abstraite comme Bioulès ici comme Viola ici avec des empreintes le plus simplement possible et qui dit nous ne sommes que de la peinture mais qu'est-ce qu'elle veut dire déjà elle se fait sous forme de collectif qui s'appelle support surface un titre qui a été trouvé par deux zeuses Viola le résume bien je peignais des châssis sans toile c'est-à-dire la toile est posée telle qu'elle et plus sur un châssis organisé Sétour peint l'image du châssis et deux zeuses peint des châssis sans la toile on va y venir l'objet de la peinture c'est la peinture elle-même les tableaux exposés ne se rapportent qu'à eux-mêmes il n'y a en un sens pas d'ailleurs pas de discours politique et je voulais venir à ça pas de personnalité de l'artiste pas de biographie pas d'histoire de l'art non seulement c'est collectif tout le monde est groupé ce groupe va exploser dès 72 je vais vous dire tout de suite pourquoi pas d'échappatoire la surface les ruptures de forme et de couleur qui sont opérées interdit les projections mentales il n'y a pas un spectateur qui invente une histoire ou un mythe sur le travail c'est la peinture comme un fait en soi à quoi ça ressemble ? à ça une exposition de support surface des formes qui sont collées sur le mur des filets dont on ne sait pas s'ils sont des toiles ou des sculptures mais pour ceux qui aiment la peinture un régal de peinture Bioulès ici en 74 Bioulès c'est très très patient parce qu'il est revenu après la figuration il fait des bonhommes et il peint les montagnes autour de Montpellier Claude Vialat on va passer par Dezeuze qui prend des châssis que voilà roulés accrochés sur le mur directement enroulés aussi et peints par endroit qui fait que ça fait une espèce d'effet optique très curieux une sorte de peinture sculpture assez minimaliste mais comme le feraient des artistes peintres voilà Dezeuze aussi qui prend des châssis comme le fait il est proche de Buraglio c'est à dire des portes des fenêtres qui sont la même chose qu'une toile en fait qu'une structure de châssis j'aime beaucoup Jean-Pierre Pincemin voilà pourquoi je vous en montre il a un vrai art je pense toujours à Leschensky quand je vois son travail Cobra Asger Yorn dont je vous ai dit que j'admirais beaucoup la puissance de travail voilà pour que vous ayez un ordre d'idée de la taille Pincemin d'ailleurs qui a fini sa vie à Metz dans l'Essonne quelqu'un qui peint continuellement qui aime la peinture qui joue de ça et qui joue continuellement dans support surface du jeu avec le support justement du fait qu'il n'y ait pas d'imitation de la réalité Louis Kahn qui est avec eux des éléments qui peuvent faire penser à un jardin une grille mais aussi une façon de jouer avec l'espace d'exposition une façon de jouer avec la teinture qui dépasse on pourrait penser aussi il n'est pas dans le groupe mais à Simon Hantai qui fait des pliures Claude Viala je voulais développer plus il fait une sorte de patron de tampon qui est une surface qui va être répétée toute sa vie quasiment qui est en un sens la négation de l'originalité la négation du savoir-faire de l'originalité vous voyez il peint sur des surfaces en tissu qu'il va recouvrir et cette forme un peu on pourrait dire une éponge ou une patate elle va être cernée mais la façon de croiser ces éléments-là fait déborder un peu de la simple peinture imitation c'est pas non plus juste un tampon minimaliste c'est vraiment de la peinture quelquefois c'est sur châssis sur le mur c'est sur toile directement sur le mur ça pend comme un tissu quelquefois ça joue avec ce système d'empreintes il y a ça chez Pincement aussi quelquefois ça joue avec le corps du spectateur et avec le corps de celui qui la peint voilà finalement on est dans la peinture on est dans quelque chose qui pourrait être une abstraction mais loin d'être une abstraction formelle qui serait un peu finie, jolie qui serait intégrée au décor et à l'extérieur elle est continuellement en train de questionner le corps de celui qui l'a fait et de celui qui la regarde dans la façon de le montrer et dans la façon de l'exposer Biuless c'est intéressant allez voir ce que fait Biuless aujourd'hui rien à voir a été exposé à Montpellier en 2019 c'est à la fois des sculptures-peintures comme l'art minimaliste de McCracken que j'avais montré mais les américains font toujours un truc propre nickel là il y a une espèce de mal fait de truc qui se pousse qui retombe et ce qui est intéressant pour finir avec Le Vaillant et pour conclure j'ai dit collectif j'ai dit disparition de la subjectivité de l'originalité disparition alors lointaine de Picasso mais il y a quelque chose d'être tout aussi important c'est que la place pour l'art vivant c'est aussi une façon de sortir de Paris Le Vaillant précise l'aventure de support surface c'est une première réponse groupe d'artistes du Midi sans attache parisienne à l'origine il devient en quelques années le paradigme de la nouvelle peinture française matiériste formaliste idéologue oui il y a quelque chose à dire derrière en même temps que foncièrement lié à l'espace investi lieu d'exposition in situ on le voit bien ici un succès obtenu avec l'appui de deux revues créées au début des années 70 art presse et peinture cahier théorique d'un musée de province le musée d'art et d'industrie de Saint-Etienne dirigé par Bernard Cesson et je suis content que nos copains de Nice soient là et d'un marchand parisien Jean Fournier pourquoi ? parce que cet anti-parisianisme c'est aussi une façon de dire l'art il est vivant il est partout voilà le groupe le collectif groupe 70 chaque Alice Charvolaine j'ai que des petites images il vient de Nice tout comme j'ai pas remis d'images mais Ben on est dans ces années là des jeux par les coopératives on reconnait Coéco au centre la coopérative des Malassies j'en ai déjà parlé ici Fleury Tisseron Paré Latil qui vont c'est pas rien j'en ai déjà parlé alors je fais une allusion mais tout est par collectivité les années 70 vont exacerber dit Levaillant deux types de pratiques de déconstruction soit des actions très individualisées sur la mise en scène de soi et on pourrait repenser à Beuys mais elle cite Orlan j'en parlerai Jean Appan j'en ai parlé c'est à dire une mythologie individuelle ce que j'ai essayé de montrer par le biais de Beuys mais on pourrait mettre Jean-Pierre Reynaud Boltanski ou messager soit par des actions organisées de façon collective et donc on parle du collectif des Malassies en 70 avec Tisseron qui fait ici le grand méchoui des toiles qui vont être décrochées c'est une critique de la guerre d'Algérie et pas qu'un peu le même collectif qui avait fait ce passage à tabac merveilleux non c'est pas le même collectif c'est bien sûr c'est Ayo Arroyo Recalcati Vivre et laisser mourir Duchamp ce collectif des Malassies qui fait cette petite merveille à Echirol en 75 sur un 1% sur un centre commercial qui devient un centre culturel c'est à dire une relecture du Radeau de la Méduse du point de vue de la société de consommation c'est une sorte de pop art à nous mais réalisé par des peintres en bâtiment à qui il donne des consignes cette merveille que j'ai pas eu le temps de voir a été recouverte en l'an 2000 sans que qui que ce soit n'en ait rien à foutre et puis j'y viens cette exposition de 72 j'ai un peu beaucoup débordé j'ai commencé j'ai commencé un peu décalé je n'ai pas de moyens autres que vous montrer ces archives de Lina et mon copain Racco qui fait le montage va m'en vouloir ça sautera à l'occasion une exposition qui s'appelle 60-72 12 ans d'art contemporain puisque ce qui fait la conclusion de mon propos c'est que Pompidou qui est arrivé au pouvoir dit je vais aider l'art d'aujourd'hui je vais proposer je vais demander à ce commissaire d'exposition de faire des choix et de montrer 72 artistes et de montrer la situation de l'art en France 12 ans d'art contemporain en France au Grand Palais le président Pompidou veut prouver la bonne volonté du gouvernement à l'égard de l'art vivant une des premières occasions de contestation officielle on y va tout de suite ça va taper dans les coins déploiement de banderoles distribution de tracts la dernière question Pompidou essaye de toucher l'art vivant essaye de faire entrer les jeunes dans l'exposition et ça ne marche pas mais Support Surface se disputera et va se disloquer à partir de là tous ces collectifs se développent on a des exemples dans les régions le collectif d'art sociologique avec Fred Forest et avec Hervé Fischer qui a été exposé il y a un an à peine à Beaubourg avec ce 26ème salon de la jeune peinture on a déjà vu la figuration narrative et la contestation politique qui se trouve au coeur de ça contre la guerre du Vietnam contre les interventions algériennes des collectifs là il va arriver tout seul après Jean-Luc Villemouth qui s'intéresse aux luttes politiques d'usine il est avec bonne foi dans un collectif qui s'appelle Janapa à Paris en 78 et puis on a parlé du collectif niçois de 70 tout ça est relayé par cette jeune création par Artpress qui s'est créé et qui dit bien qu'elle cherche à être internationale vous pouvez retrouver toute cette histoire là l'art vivant qui s'est créé en 68 une avant-garde massacrée voilà mais c'est aussi la fin avec ces collectifs c'est la fin de l'idée d'une avant-garde qui irait contre tout ça qui serait une forme nouvelle et qui viendrait casser l'ensemble on est entré dans un art contemporain qui ne s'incarne plus seulement par des images ou par des œuvres mais aussi par des situations et Françoise Levaillant dans ses 30 ans du Centre Pompidou dit cette contestation et cette façon de montrer l'art vivant est au cœur du projet du Centre Pompidou et ils vont essayer de le recoller mais encore aujourd'hui la question leur est posée et continue à lundi merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?